Yo, bakayalo konoyalo, oui, nous sommes le 1er avril, poisson d'avril, et oui, et toi-même tu sais, aujourd'hui, on va raconter de la merde. On va faire une vidéo totalement farfelue, aucune preuve à l'appui, au doigt mouillé comme ça, boum, top 10 des youtubeurs les plus forts à la bagarre du manga game. Oui, parce qu'on aime la bagarre, et t'aimes les top 10 à la con de bagarre, donc on va faire un top 10 des youtubeurs les plus forts à la bagarre du manga game. Et on va se baser sur le gabarit de la personne, sur l'agressivité de sa façon de s'exprimer et tout, on va pas prendre tout le monde parce que je connais pas tout le monde. Enfin bref, plein de critères infondés qui ne justifient en rien la puissance physique du youtubeur à la base, mais voilà, c'est mon avis, il est subjectif, c'est vraiment pas du tout la réalité. Et puis, je rappelle que c'est pas bien la violence, c'est vraiment pour rigoler, là on parle vraiment de baston, je connais pas tous les youtubeurs manga, donc c'est pas la peine de râler. Mais vous pouvez m'indiquer en commentaire si vous voulez voir d'autres youtubeurs, et de toute façon, cette vidéo, ça m'étonnerait qu'elle reste longtemps en ligne. Parce qu'il y aura forcément des gens qui vont signaler la vidéo, voire porter plainte. Il y en a qui vont dire, ouais mais diffamation nanani, mais on s'en tape. C'est pour rigoler, c'est pas la réalité, on est le 1er avril, y'a pas d'agressivité derrière, y'a pas de haine, faut le prendre au second degré. Et puis, youtube est bondé de vidéos qui servent à rien, et celle-ci va en faire partie. Donc c'est parti ! 10 saikyo de vin. Et oui, pour commencer, on commence par le plus faible à la bagarre, saikyo de vin. Alors, pourquoi je dis que saikyo de vin, c'est le plus nul à la bagarre ? Même si c'est pas fondé, lors de ses nombreuses vidéos, il dit clairement qu'il a des problèmes de santé. Il se retrouve régulièrement à l'hôpital, et ben, le meilleur moyen de traiter les handicapés, c'est de les traiter comme des gens normaux. Et d'ailleurs, ça n'en est pas un, hein. Mais, moi, je prends en compte ces problèmes de santé. Oui, je suis un bâtard, mais la bagarre, c'est la bagarre. Et moi, je pense que saikyo de vin, je le prends à la bagarre. Oui, on s'attaque aux faibles, mais moi, je suis en bonne santé, donc j'ai un avantage. En plus, on sait pas à quoi il ressemble, ça se trouve, c'est un nain. Comme passe-partout de Fort Boyard, ça se trouve, il fait moins d'un mètre vingt. Bon, après, c'est vrai que les nains, faut quand même faire attention, ils sont vifs, ils peuvent te sauter au cou et tout. Non, en vrai, moi, j'ai une stratégie particulière pour battre saikyo. J'utiliserai l'amabilité. C'est-à-dire que j'irai vers lui, tranquillement, et puis je lui dirai, bon, écoute, je te paie le ramen, je te fais visiter le quartier japonais, Paris, tout ça. Et puis voilà, au bout d'une heure, je sais qu'il serait fatigué. Problème de santé, donc victoire par KO. Voilà, parce que c'est le seul qui perd des PV au cours du temps. Donc voilà. 9. Kamalekita Oui, Kamalekita, on se souvient tous de Kamalekita, mais regardez-moi cette scène de victimisation. Comment c'est que ça se fait ? Ouais, alors il débute, alors maintenant, dis-le. Dis pardon papa. Pardon papa. Voilà. Dis pardon papa. Pardon papa. Voilà. Dis pardon papa. Pardon papa. Voilà. Pardon papa. Pardon papa. Mais oui, on peut présupposer que voilà, ils sont deux, mais ce ne sont pas de grands combattants. Et même, je dirais qu'un coup d'acquis, et c'est terminé. Ils n'ont jamais fait de free fight dans un hexagone. En plus, le doigt que leur amine un coup d'acquis des rois, c'était plié en deux secondes. Donc voilà, on se base sur des faits, bien historiques, donc clairement, Kamalekita, 9ème position. 8. Rilès. Et oui, les amis, Rilès, un grand pacifiste qui va chercher la paix intérieure même chez son oppresseur. Mais au bout d'un moment, quand on parle de baston, de bagarre, il n'y a plus de paix intérieure. C'est la jungle, c'est la loi du ghetto, mon gars. C'est le premier qui dégaine, qui prend l'avantage. Et moi, je vois bien Rilès se prendre des coups gratos et demander à l'autre, oui mais qu'est-ce qui te pousse à avoir de la haine comme ça ? Bon, effectivement, ils font un contexte. On va dire que, tiens, si tu mets KO ton adversaire, on t'offre 10 millions d'euros, tu vois. Et bien, lui, il serait capable de dire, oui mais est-ce que ces 10 millions ne seraient pas de l'argent sale ? Est-ce que ta conscience, finalement, ne te consommerait pas après ta victoire ? Et tu vois, moi, franchement, je lui casserais la gueule et ensuite, les 10 millions, je les offrirais à une oeuvre caritative. Et bien sûr, pour ses soins. Mais après, faut pas sous-estimer Rilès, parce que c'est quand même un sportif de haut niveau. Il fait du foot, physiquement, il est en forme, tu peux pas le gérer à la bagarre, à la loyale en temps normal. Mais, je pense que dans un combat de rue, t'as le temps de lui en coller au moins 4 ou 5 avant qu'il se décide à se taper pour de bon. Donc, en vrai, lui, tu peux le rusher. Cette One Piece passion. Et oui, le Doc possède le Haki des rois. Faut dire ce qu'il est, le mec fait peur quand même. Faut pas le chercher. En quelques fractions de secondes, il a mis à l'amende Kamalekita, qui pourtant était deux. Le mec a une présence, mais il a peint un physique de ouf. Oui, parce que quand il était jeune, quand il était à son prime, là, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, le mec commence à se faire vieux. On n'est plus comme dans Marineford contre les deux jumeaux. Le temps s'est écoulé. Donc, voilà. One Piece passion, septième. 6, Dylan KT. Oui, Dylan KT. T'es un KT ou t'es pas un KT ? Bon, pourquoi je mets le KT ici ? Parce que le mec, il est déter. Lui, il a un mental incroyable. Le mec, il lâche pas. Si tu le cherches, lui, il lâchera pas l'affaire. Moi, je le connais. C'est un exemple de détermination. T'auras pas le frapper, le mec, il va se relever en continu. Mais bon, il a quand même un point faible. On va pas se le cacher. Et oui, c'est son bras. Je suis désolé. Au bout d'un moment, la bagarre, c'est la bagarre. Si t'as pas ton bras, t'as des facultés en moins. Faut prendre toutes les aptitudes mentales et physiques. Et le physique, c'est ce qui prime avant tout dans un combat. Oui, on n'est pas dans un manga. Je suis désolé. Les combats dans la rue, c'est pas le temps s'arrête et t'as des flashbacks et c'est la détermination qui compte. Non, non, non. C'est le gabarit. C'est la puissance physique et la technique. Donc voilà, si t'as un bras en moins, t'as un handicap par rapport aux autres. 5. Black Zed. Et oui, les amis, Black Zed. Le mec est normal, il est sportif, il est de taille normale, mais il semblerait qu'il ait un point faible. Et oui, les amis, moi je le connais son point faible. Et vous savez c'est quoi ? Ce sont ses cheveux. Parce qu'il parle tout le temps de chauve. Lui, je suis sûr et certain que si tu l'attrapes par la tête, il a une perruque. Mais obligé, tu révèles sa véritable identité capillaire, le mec il s'écroule. Il va s'évaluer direct sur place. Mais plus jamais, il pourra faire de vidéos et se moquer des chauves. Puisqu'il en fait partie. Et puis bon, il fait de la SMR, il a tourné le sandwich de la HES, tu sens que le mec il ne mange pas à sa faim. Donc voilà, si t'as pas une bonne alimentation, c'est que physiquement tu peux pas être au top. Parce qu'une bonne alimentation, c'est aussi synonyme de force. Donc mangez bien les amis, mangez équilibré et tout, c'est important. 4. Bullfighters. Oui, le fan de Dragon Quest Dino Diboken. Bon, déjà sur sa chaîne, ils sont deux. Comme Kamala Ikita, ils sont deux, c'est pris en compte. Eh bien, Bullfighters et Rick Lee sont toujours deux dans la chaîne Bullfighters. Mais surtout, dès l'intro, il dit « Salut les Fighters ! » Donc de base, le mec est un combattant. En plus, on voit tout de suite que Bullfighters, il est un peu agressif. Tu vois dans sa façon de parler, tu sens que le mec c'est un peu un nerveux. Et toi-même, tu sais que la colère, c'est la transformation en Super Saiyan. Donc les deux, s'ils te coincent, t'es quand même mal barré. Faut dire ce qu'il est. Mais voilà, ils ont quand même l'avantage d'être deux. Ils font des vidéos à deux, donc ils se battent à deux. Non, en vrai, Bullfighters, il est cool. Faut pas croire qu'il est violent et tout. Je rappelle que cette vidéo est vraiment pour rigoler. Et là, on va bientôt entrer dans le podium. Qui sont nos trois champions finalistes de l'UFC ? Oui, capables de mettre en un coup les autres. Oui, là, on va rentrer dans la catégorie poids lourd. Toi-même, tu sais qu'il ne faut pas mélanger les gabarits. Parce que voilà, le poids, ça compte. C'est toute la masse qui peut tomber sur ton adversaire et le mettre KO. Et donc là, en numéro 3, on a le chef otaku. Et oui, le menu manga. C'est un véritable nounours qu'on a devant nous. Allez, à la louche, je dirais 1m88, 90 kilos. Le mec, il te fait un plaquage comme qu'on flex. Et bien, c'est terminé. Tu ne peux plus te relever, il t'écrase. Et puis, on l'a vu en pleine action. Quand le mec, il frappe ses peluches, le mec, il a des pulsions. Il a besoin de frapper des peluches. Donc, toi-même, tu sais que s'il tombe sur Toto, un jour, ça va mal se passer pour lui. Non, je déconne. Bien évidemment, il ne va pas faire ça. Mais le chef est un véritable nounours. Il intimide pour qu'on arrête de le stalker. Mais il n'en reste pas moins un gros gabarit qui peut te défoncer ta gueule en te chargeant dessus. Donc voilà, catégorie poids lourd numéro 3, chef Otaku numéro 2, Marco Gamers. Et oui, bon, je ne connais pas sa taille. Mais il me semble qu'on est aussi dans les 1m88. Et le mec, ce n'est pas un gringalet. Il est grand, il est lourd. Mais à la différence du chef Otaku, c'est un sportif. Grand défenseur et joueur de football, il joue en défense et tout. Il a un entraînement physique et une capacité de baisser ses adversaires pour les empêcher de passer. Coup d'épaule, t'as que glissé au genou. Marco Gamers, c'est une montagne de muscles en comparaison. Parce que si le chef Otaku a de la masse, il s'agit avant tout de gras. Rulis est bâtard. Mais Marco Gamers, lui, c'est du muscle. C'est du solide. Et puis, il a cette vivacité, cette capacité à être rapide et encaisser des coups. Parce que le foot, c'est sportif. Et donc voilà, on arrive au numéro 1 du classement. Celui qui a fait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers auprès de Tombo. Il s'agit bien des DB Times. Alors oui, ils sont deux. C'est de la triche. Mais bon, faut quand même dire que Léo, sa puissance est négligeable par rapport à Max. Parce que tout simplement, Max fait plus de 2m. En vrai, lui, c'est un géant. Même le chef Otaku ou Marco Gamers sont obligés de lever la tête pour pouvoir lui parler dans les yeux. Mais tu sais, c'est pas une grande perche comme Peter Crouch. Tu sais, le giraffe tout mince et tout là. Non. Max, il est grand. Il fait 2m. Mais en plus, il a de la masse. Et c'est ça, la masse, ça fait la puissance. On va dire que voilà. Pendant que Léo détourne ton attention, Max, il t'écrase. Le mec, c'est un géant. Si t'es pas un Ackerman et que t'as pas un équipement tridimensionnel, le mec, tu peux pas le battre. Il va t'attraper, il va te bouffer et c'est tout. Et puis, bon, qu'est-ce que tu vas faire ? Les deux, ils se promènent avec des potas-là. À un moment ou à un autre, ils peuvent fusionner. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, voilà. Ce classement est bien évidemment un poisson d'avril. Y'a rien de réel. Y'a pas de clash. Y'a pas de tension ou quoi que ce soit derrière. Je m'entends très bien avec ces youtubeurs et ces youtubeurs s'entendent très bien entre eux. Bon, il se peut qu'il y en ait qui pètent un câble et qui vont me demander de retirer la vidéo. Parce que bon, c'est rigolo, mais il y en a pas mal qui vont être touchés dans leur ego. Donc, bien évidemment, par respect pour ces gens-là, je vais retirer la vidéo s'ils me font la demande. Moi, je veux blesser personne. Comme dirait Riles, la paix sur vous, les amis. Je recherche avant tout le divertissement. Cette vidéo est catégorisée dans le divertissement. Je rappelle que la baston, ça ne sert à rien. La violence, ça ne sert à rien. Posons-nous et discutons pour trouver des solutions, tous ensemble. Il ne faut pas succomber à la haine. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à partager votre classement en commentaire. Et surtout, dites-moi pour vous qui est le plus fort dans le youtube manga game en termes de bagarre. Hashtag chef otaku. Ou si tu penses que le chef otaku est le plus fort. Hashtag Marco Gamers. Si tu penses que c'est lui qui est le plus fort en bagarre parmi ceux-là. Et puis, hashtag DB Times. Si toi aussi, t'es dans le délire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti. Et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada